Eh bien, après cette émission, toute l'équipe de Télé-Jeans sera en vacances, et nous ne serons pas les seuls. Enfin, dans quelques jours, tous les participants à cette émission aussi seront en vacances. À partir du 23 juin, je pense, c'est ça? Donc, il est grand temps de penser aux vacances. Et sans nécessairement présumer du fait que les vacances sont toujours les vacances idéales, au moins, qu'est-ce que ce serait pour vous, les vacances idéales? C'est ce qu'on vous demande cette semaine. Qu'est-ce que c'est pour toi, les vacances idéales? Pour moi, les vacances idéales, c'est d'aller en camping avec mes amis, faire du camping sur le bord de la plage, puis à l'éclive. À quel endroit? Flatsburg. Non, Wildwood. Wildwood, j'en ai. Toi, pourquoi? Qu'est-ce que c'est les vacances idéales pour toi? C'est une bande d'amis, puis faire le tour de l'Europe. Faire le tour de l'Europe? Le tour de l'Europe. Est-ce que c'est ce que tu vas faire cet été? Probablement pas cet été, mais un peu plus tard. Tu vas travailler un petit peu? Accumuler les fonds, ici. Ça coûte cher, hein? Bien, les parents, on va les forcer un peu. Ah, une chance qu'ils sont là, eux autres. Merci. Qu'est-ce que c'est tes vacances idéales, toi? Ah, bien, moi, ça serait d'aller, je sais pas, moi, avec une gang d'amis dans la forêt, faire du camping, être libre, tout l'été au complet, tout faire ce qui me plaît. Cet été dans la forêt? Ah oui. Un bon bout de temps, le subassien, le lac, ce serait le fun. N'importe quel modèle. Avec un pédalo? Non, pas de pédalo. Pour que je sois avec toutes mes amies, là, c'est ça que j'aimerais. Tranquille, dans le bois avec les petits oiseaux. Pas de parents. Pas de parents? Ah, non, pas de parents. Pourquoi tu penses qu'ils se perdraient dans le bois? Non, non. Tu veux pas les voir là? Non, non, la liberté est... Total. Oui, c'est ça. Donc, la liberté totale, pour toi, c'est des... pas de parents? Ah, parfait. Ça, c'est des vraies vacances. Jacques. Pour toi, des vraies vacances, des vacances idéales, c'est quoi? Moi, ce sera d'être sur une île déserte avec mes amis. Autant de filles que de gars, puis on restera là pour quasiment l'éternité, puis qu'on ait bien du plaisir, puis pas penser à l'école ni aux parents. Une île comme ça, ce sera pas désert longtemps, je pense. Non, non, ce serait pas mal... Tout le monde voudrait y aller, mais ce serait privé pour nous, quoi. Mais penses-tu que c'est réalisable? Non, je crois vraiment pas, là, non. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Bien, je vais travailler, parce qu'on dit à notre âge, je crois qu'il faut penser à travailler pour se payer l'université, puis etc. Tu vas être bien loin de ton île déserte. C'est ça que je me dis, oui. Merci. Un jour, peut-être. Mario? Oui, toi? Oui, ma grâce, c'est idéal, mais ça serait faire un voyage aussi, mais en 10 vitesses. Aller me promener, je suis pour Vancouver, partir pour tout l'été, mais en Bessic. Prendre le Tour du Canada? Oui, pas le Tour du Québec, le Tour du Canada. C'est plus grand. Jacques, est-ce que... Oui, toi, à ton tour, des vacances idéales, des vacances de rêve pour toi? Ce ne serait pas nécessaire de partir en dehors du Québec. Il me semble que je ferais le tour de... Je commencerais par Montréal, vraiment connaître Montréal. Ensuite, je sortirais de la ville, puis je ne sais pas. Il me semble que ça ferait du bien juste rester dans les campagnes, puis de visiter ça, de connaître notre petit pays. Et le moyen de transport idéal pour ça? Ça serait la voiture. Le pouce, non? Non, j'essaierais d'avoir une voiture. Ah, bon, bien sûr, tu te payes une automobile, puis tu t'en vas. Si j'avais les moyens, ça. On parle bien de vacances idéales et de rêves. Merci. Bien, toi, qu'est-ce que c'est pour toi, les vacances idéales? Moi, ce serait partir en tournée avec le groupe Genesis, mon groupe favori, puis les suivre partout, puis peut-être, avec espérance, faire un background pour jouer pour les autres. Ça serait formidable. Je trouve tout l'été, là, voir... Tu vois, tu fais déjà le tour du monde. Rien de trop beau. Ah oui, avec un jet privé, puis ça, c'est fantastique. Comme on dit, ni plus ni moins qu'un rêve, une féerie en soi. Genesis pour l'été, pourquoi pas. Jacques? Les vacances idéales, il n'y a rien de trop beau, alors gêne-toi pas, c'est quoi pour toi, les vacances idéales? Moi, ça serait de faire un tour du Canada, puis là, d'apprendre toutes les coutumes de toutes les places dans le Canada, pour savoir comment est mon pays, puis comment que... Tu n'es jamais allé plus loin vers l'ouest? Non, je ne serais pas resté dans le Québec. Et est-ce que tu aimerais aussi aller dans d'autres pays plus loin? Bien, j'aimerais aller aux États-Unis aussi, mais là, ça serait pas mal plus loin. Les voyages, donc, pour toi, les vacances idéales. Oui. Je te remercie. À ton tour, Mario. Oui, pour toi, les vacances idéales, qu'est-ce que c'est? Voyager, faire un petit peu de tout, passer des vacances au soleil, se faire griller, puis être avec des amis. Décidément, je pense que tout le monde veut voyager. Pas mal tout le monde, oui, pas mal tout le monde. En conclusion, Jacques? Bien, les voyages, la voile, les pieds dans le sable chaud, la mer, décidément, il y aurait de belles vacances à faire. Je ne sais pas si vous aurez tous les moyens de réaliser ce genre de vacances. C'est malheureusement pas toujours à la portée de tout le monde, c'est à la portée de tous les rêves. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je peux dire d'autre en conclusion que de vous souhaiter de bonnes vacances? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.